C'était tout à fait naturellement, puisque mes prédécesseurs, déjà avec les prédécesseurs de Christian Lambert, avaient créé il y a une vingtaine d'années le groupe des neufs, le groupe des neufs pour représenter les gens qui géraient ce monde rural. Et aujourd'hui, ça explose, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la ruralité, ce n'est pas que les agriculteurs, les sylviculteurs et les entrepreneurs de travaux, c'est beaucoup plus large. Je sais, c'est tous les commerces de proximité, c'est les industries qui font travailler du monde dans le monde rural. Et puis, je suis maire d'une commune rurale depuis quatre mandats, maire d'une commune rurale de 600 habitants. Donc voilà, il y a plein de choses diverses et variées. Je suis agriculteur et sylviculteur. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que je ne pouvais pas être en dehors, et les forestiers ne pouvaient pas être en dehors de ce manifeste. Je vous le dis, je les défends toutes, parce qu'en tant que maire d'une commune rurale, le commerce de proximité, les liens, la vie de ce monde rural qui est un tout, donc je les défends toutes. Mais évidemment, la forêt, la forêt ne pose pas toute seule, la forêt, elle produit du bois. Elle a toujours produit l'énergie, c'était la première énergie. Elle produit une bois qui est un matériau durable dans la construction, qui fixe le carbone, les forêts purifient l'eau, purifient l'air, structurent nos paysages. Donc évidemment, tous les sujets qui tournent autour de la forêt et la filière bois sont pour moi d'une grande importance. Il faut faire comprendre aux gens que la forêt ne pousse pas toute seule, qu'elle a toujours été gérée par la main de l'homme. Et c'est un métier où on vit du travail des générations précédentes, et on travaille pour les générations futures. Donc non seulement on est dans la ruralité, mais on est dans le temps long intergénérationnel. Parce que les territoires ruraux représentent beaucoup plus en superficie que les territoires de ville. Et puis, c'est l'après-Covid. Moi, je le remarque, depuis quatre mandats, dans mes débuts d'élus, il y avait plutôt des gens qui quittaient le petit village et la campagne pour aller vers la ville, parce que c'était plus facile pour l'éducation des enfants, pour faire moins de kilomètres, etc. Et depuis cette période Covid, on voit toutes ces maisons dans nos petits villages qui ne se vendaient plus, qui se vendent, et les gens qui arrivent. Donc les gens, c'est très important qu'on les accueille. Il ne faut pas leur dire, écoutez, on sait ce qu'on fait, circuler, il n'y a rien à voir, c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Il faut leur expliquer, parce qu'ils ont une impression, ils ont idéalisé la campagne, et ils arrivent avec des préjugés. Donc à nous de leur dire, vous avez raison, vous l'avez idéalisé, et la campagne, elle est formidable, et le monde rural, c'est formidable. Vous allez connaître vos voisins, alors qu'en ville, vous ne les connaissez pas. Mais il faut apprendre, parce qu'on n'a pas appris à dire bonjour à son voisin le matin. Quand on arrive à la campagne, et que tout le monde dit bonjour, et qu'on ne sait pas qui est qui, on se dit, mais ce n'est pas comme avant. Donc il faut qu'on leur apprenne comment ça fonctionne.